Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 4 octobre. Aujourd'hui je fais ma quatrième entrée sur ma partie 4. Après ça, je vais commencer le mode histoire avec Wario. Bon, j'aurai la chance de me reprendre à 4 reprises pour tenter mon challenge de réussir le mode histoire au niveau X-Piles. Ok, réussir du premier coup tous les patois de jeu et les duel. J'ai raté de 2 coeurs contre Bowser. Si ce n'était pas dû à la malchance que j'ai eue, lorsqu'il m'a forcé le temps pendant que j'étais sur un tour d'activation pour faire évoquer la foudre, je l'aurais remporté. J'étais quasiment parfait, j'étais sans faille. J'étais sans faille jusqu'à ce temps qu'il arrive cette back-doc-là. J'allais réussir, mais les choix allaient toute fin. Ça c'est un peu proche. Alors que je venais tout de suite de réussir pour la première fois à gagner ce premier coup contre Koopa, ce qui est assez rare, surtout en expert. Et pour simple rappel, je serais de passer à Montréal le jour de ma fête le 9 octobre, en après-midi. J'espère qu'il y aura des chanceux qui vont me rencontrer parce qu'ils auront une prouesse comme quoi qu'il aurait rencontré un ami le jour de son anniversaire. Ça va être l'une des prouesses de la plasmie. La plasmie strict pass. Puis aussi, je vais peut-être au cinéma, au cinépress Odeon. Au chrono, tiens, nous. Au soir, entre 7h et 7h15. T'o pas une chance d'un deuil. Il faut que le seconde. Il faut qu'il s'envoie à la plasmie. Leclerc est incapable de dén' Kazer. Leclerc est encore une petite. Au moins, il ne s'envoie pas. Leclerc est encore une petite. C'est ouvert. C'est meilleur. Leclerc est une petite. Ah, je peux jouer avec un partenaire, ok? Je pense que c'est pas lui qui fait un petit tacto qui l'emporte. Pis ça joue avec l'uniju, c'est fun, ça! Un jeu petit tacto! Oh non ! Là, il faut pas qu'il se trouve ! Ouf, j'suis en souffle. Je vais le poigner les poignons d'orée, mais j'ai poigné juste 3 poissons ordinaire. J'ai beaucoup de chance de l'emporter ici. Sous-titrage ST' 501 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 Là, je vais aller sur le présent table ici. On va aller voir les chambres de chaque personnage dont j'ai fait histoire avec eux. Ceux de Wario, Donkey Kong, Daisy et Walwaite n'apparaissent pas pour le moment. On va voir les trucs que j'ai remportés. Là, je vais vous faire citer les options, même si je l'ai déjà fait. Là, ici, on a le contrôle Rumble City. On peut décider que notre manette ne branle pas ou non. S'il ne branle pas, on ne pourra pas savoir quand est-ce qu'on doit attraper un poisson dans le Fish Rumble de la bataille. C'est pour ça qu'il est important d'avoir sa manette qui branle. Comme ça, on peut savoir quand est-ce que ça s'amort. Puis aussi, il est important dans le Clip Angleur. Parce que sinon, on ne saura pas quand est-ce que le vent va se faire full fort pour qu'on s'accroche à la paroi. Attends, si on ne veut pas tomber de la montagne. Ok, ça, ça nous permet de pouvoir changer le stéréo pour le mono. On peut aussi lire les musiques du jeu. Bon, faisons une coupe. Ça, c'est la musique d'ouverture. Ça, c'est la musique qu'on va dans les mini-gain ou moi ? Ça, c'est la musique qu'on va dans les mini-gain ou moi ? Ça, c'est la musique qu'on va dans les mini-gain. C'est la musique qu'on va dans les mini-gain. Ça, le jackpot, ça arrive uniquement si on obtient la balle dorée ou bien un gratteux numéro 1 qui est marqué dessus, pour avoir 100 pièces. C'est rare que ça arrive. Ça va être arrivé une fois, mais j'ai pas eu le temps de faire la photo, vu que je n'avais pas aucun de mes appareils photo qui était prêt à ce moment-là. C'était Luigi qui l'a eu, quand j'ai joué avec Mario, et c'était moi qui étais prêt à avoir le bonus pour celui qui a collecté le plus grand nombre de vices durant le jeu. Puis lui, il en avait 33 à ce moment-là, puis il a obtenu une balle dorée, la balle dorée de tonne de 100 pièces, puis c'est la musique qu'on entend ensemble quand on obtient le jackpot. C'est parti, c'est parti. Un combo poker, je l'ai jamais joué, donc je voulais voir ce que c'était cette musique-là, qu'on entend. comme ça, c'est la musique qu'on entend quand on joue le rumble item, qui se balance sur un cordage qui est tenu par l'arme, puis on saute tout simplement. Moi, j'aime bien cette musique-là avec le mot et le piano. Moi, j'ai jamais vu le Big Boo pour vous dire, bien franchement, qu'est-ce que c'est qu'il fait? J'ai déjà obtenu dans le planning là-dessus, dans la dernière fois avec Ryoshi, il s'est rien passé. Il avait dit que dans deux minutes, il serait là, mais il est jamais apparu, et il restait quatre tours. qu'est-ce que c'est quoi? Je sais pas qu'est-ce qui arrive quand le Big Boo arrive, j'en ai aucune mon juste idée, ça je peux vous le dire, j'en ai aucune mon juste idée, j'ai jamais vu le Big Boo là-dedans, je sais même pas qu'est-ce qu'il fait. Il faudrait que j'aille voir sur internet pour ça, pour le Big Boo, qu'est-ce qu'il arrive, pour le faire apparaître, il faut que tu tombes sur un happening, mais il est jamais arrivé, moi je comprends pas, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, je me suis dit, oh, il se passe rien. mais c'est pas de même quelque chose, si je vois qu'il y a une musique pour les Big Boo. C'est ça, le Map-6, je pense que c'est le Big Boo. Je pense que d'après moi, on le débloque, quand on débloque, je vois que j'aurai gagné pour la partie, quand on se termine la partie. C'est sûr qu'il ne choque pas, j'ai jamais joué à ça. Mais il y a un ordinateur qui a joué, je pense qu'on l'a vu peut-être quand elle joue à Luigi, Peach ou Luigi. Le stop ballant, c'est pour arrêter la balle, pour essayer de gagner le plus de piste qu'on peut. C'est sûr qu'il n'est pas possible. Il n'est pas possible. C'est sûr qu'il n'est pas possible, parfois, j'ai jamais весé à un seul J'ai jamais besoin de prendre une mèche, j'ai jamais trouvé. J'avais de prendre une mèche, je sais pas, j'ai jamais vu une mèche. C'est sûr que je ne sais rien de mène le plus, j'ai jamais vu. Je ne sais pas, pas trop, qu'un Muito bon. Puis j'en ai mis. C'est très amusé que des crédits. Pour le Mega Mini Board qui est ici, je vais y jouer à la fin. Et voilà, puis on retourne à la fin. Là, mettons, par exemple, les voix des personnages. C'est parti ! 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 C'est parti, 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 c'est parti ! Ah oui, puis pour le plus grand nombre d'étoiles, sur le bout, on est tout le bas, on est fait avec Mario. Ben oui, j'ai été chanceux, un excellent départ. Je peins une étoile dans un coffre caché. Après ça, deuxième étoile, 3, 4, puis à la fin, un cinquième. Je ne sais pas si il y a cette soirée, 4, c'est avec Yoshi. Bien entendu. J'ai joué 6 fois. J'ai eu un échec avec Luigi, un échec avec Mario. C'est parti, je suis parfait en ce moment. 207 comme max avec Peach. 2 comme max d'étoiles. C'est dur d'en avoir 3. Ça manque le nombre de victoires aussi, total. T'sais, si vous allez genre dans Mario Party 3, Ben, vous verrez que là, le nombre de victoires pour le mode histoire n'est pas compté. Mais ça compte pour le mode party. Tandis qu'ici, dans Mario Party 4, tout est compté. Si vous jouez en mode party, avec n'importe quel des personnages, vous avez une victoire, ça va être compté. Et pour le mode party aussi. Donc, aux deux places, mode party, mode tarry, tout, tout est compté dans Mario Party 4. Donc, le plus grand nombre de pièces que vous avez collectées durant la partie. Et le plus grand nombre d'étoiles que vous avez collectées. Et ça n'inclut pas les bonus. C'est pas 10 ans passant. Et pour le M, ben, c'est les mini- C'est les records, les mini-jeux. Bon, pis pour vous dire, Ok, il y a seulement que Mario Speedwagon que j'ai égalé mon ancien temps. Le reste, ben, je n'ai pas tout égalé. Puisque pour Mario Mandley, j'ai environ 48 et 92, si ma mémoire est bonne. Domination, ben, j'ai battu mon 141, mais j'ai fait 150 avec Daisy dans mon file 1. Right or Left, c'est 31,16. Dungeon Duo, c'est 1 minute 23,69. Et pour Taker Breiter, c'est 10 et 40, mon meilleur temps. Sauf que je ne sais pas comment faire plus. Faut vous dire, je ne sais pas comment, que je pourrais faire 15, 20, 30... 1 000 à jusqu'à 30 secondes, je me demande. J'en ai aucune idée. Je ne suis pas assez bon à faire LR assez vite. AB, oui, mais pas LR. Bon, maintenant, on va voir les présents que j'ai reçus. On va aller voir les informations, les cadeaux que j'ai reçus en mode histoire pour Mario, Luigi, Peach et Yoshi. Peut-être qu'il y a d'autres trucs que j'ai eus en finissant le mode histoire avec l'un des personnages. Des bonus cachés. On pourrait dire que j'ignore comment on les a. Vous voyez ici? Regarde, c'est un Sagaï Plate. Qu'est-ce que c'est? Un... Un brillant mystérieux, ok. Beau. Ah, c'est parfait pour un... un style bien écuit. Comme un miroir, et... difficile. Comme une carapace. Et oui, il y a un esprit dans l'image. Oui, une image... Un esprit dans l'image, oui. Et si nous avons un... un horloge de gombo. Ça donne... Ça donne 5 minutes de plus par jour. C'est tout ce que je dirai pour le moment. Il y aura autre chose à rentrer dedans. Je ne sais pas comment on va pas pour les débloquer. Je ne sais pas comment on va voir. Mais ça va déjà être née. Ça va juste ne rien faire. C'est pas normal. Ça va faire du côté. Ce n'est pas normal. On va s'en sortir. Il vient d'un corps... J'ai sûr que je le fait. Il vient d'un corps. Et on va s'en sortir. Ils disent que c'est très beau, comme Mario. Le vase de buzzer. Ça travaille rarement et il utilise rarement aussi. Il est fascinant, mais très fonctionnel comme Luigi. Bon, c'est Luigi Herbite. C'est à moi comment il peut brûler des calories. Zéro calories. Il peut aussi se tu peux brûler des calories. Il dit zéro. Ça, c'est la chose de Luigi qui ressemble vraiment à une chaise. Il dit que ce n'est pas très confortable, mais... Il est le héros le plus malchanceux du monde. Et Mario, c'est ça. C'est un Luigi d'embrel. Il dit que Luigi ne peut pas... ...soulever ça. C'est juste pour montrer. C'est une chose de buzzer. C'est vraiment pour montrer l'immersion evolve. C'est une chose de buzzer. Il dit que c'est isp. George's and Refrain. Just like Peach. Je crois que ça veut dire que c'est généreux. Je ne sais pas si ça veut dire quoi George's exactement, mais Refrain, je pense que ça voudrait dire affiné. Comme Peach. Je ne sais pas si c'est sûr que ça veut dire l'autre mot. Je ne sais pas. Hein? Lors-lors de Peach. Tu as acheté le jour de la naissance de Peach. La table de Peach. C'est parfait pour l'affloïdie. Ben, ils disent que pour boire un thé durant l'affloïdie. Et ce qu'on... Je ne sais pas si ça veut dire ce qu'on fait un cornet. Et c'est un sauveil. Très honor de Peach. C'est rose qu'elle regarde de toutes ses pièces. Et ça c'est un... Un match de buzzer. C'est un match de buzzer. C'est quoi qu'on fait le... le fait. Et il a un... C'est ça, c'est Kupotit qui l'a fait pour Gale. En tout cas. L'oeuvre de Yoshi. C'est normal, c'est un oeuvre de Yoshi. Il y a un Yoshi dedans, c'est normal. C'est drôle, c'est qu'ils disent. Mais, what's inside? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un Yoshi. Un peu de Yoshi. C'est un oeuvre de buzzer. Ça brille avec une lumière très sinistre. C'est... C'est hypnotique, mais... Il dit que c'est hypnotique, bon. Pour l'ordinateur de Yoshi, Il dit que c'est goofy, mais... Il dit que c'est vraiment top, on the line. Bon, la table de Yoshi, C'est très s'ils disent pour, euh... Pour servir ses fruits. Ses fruits frais. Dans le fond, il utilise cette table-là pour mettre ses fruits frais. Dessus. Avec un beau panier, puis manger ça. Sa table. C'est très brillant. Le plus cute des héros, bien, il ne l'est pas. Et pour le reste, c'est Disney à Wario. Ça, on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir ici. Et on imagine que ça va aller dans le train ici, Disney, puis Wario. Ça, on ne sait pas trop. I wonder what goes here. Bon, bien, voilà, c'est fini pour mon entraque numéro 4. Pour la prochaine entraque, bien, j'irai dans le Extra Room ici. Et je jouerai certains mini-jeux. Qui se trouvent. Bon, pour en attendant, je vous donne une bonne journée. Et à une prochaine fois.